bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de cette affaire de fourniquer mangue et billot mais pas seulement et certains militaires aussi parce que on a tous vu le communiqué du procureur de la de la république fallo d'oubouya qui a fait une sortie et qui a aussi contribué à assémer le doute et concernant le cas de fourniquer mangue ici parce que vous ne pouvez pas savoir fourniquer mangue a été arrêté chez lui on a tous vu les témoignages de sa belle soeur parce que la scène s'est déroulée devant elle c'est pas quelqu'un qui est venu l'arrêter c'est pas les bandits mais bien sûr les militaires qui sont venus l'arrêter chez lui parce que quand la femme a témoigné et ce qui s'est passé et chez eux quand ils sont venus arrêter fourniquer mangue déjà c'était un civil qui est venu c'est comme si et fourniquer était était pour ceux comme on appelle ça a été suivi partout c'est ce civil qui est venu indexé fourniquer à ses agents et qui était cagoulé peut-être des éléments des forces spéciales mais aussi de la gendarmerie assisté par la police et si le procureur de la république fallo d'oubouya une sorte incommuniqué comme quoi ils n'ont pas et ils n'ont pas de deux ils n'ont pas les nouvelles parce que quand ils parlent comme ça c'est comme s'ils n'ont pas de nouvelles de fourniquer mangue ici et selon eux il n'y a aucune poursuite en tout cas contre fourniquer mangue et billo il n'y a aucune poursuite alors pourquoi alors fourniquer mangue a été arrêté et pourquoi cette sortie du procureur alors je vais vous lire c'est communiqué du procureur après on va continuer pour décrypter un peu et cette situation voilà c'est que le procureur de la république dit concernant l'enlèvement en tout cas de fourniquer mangue et billo le parquet général près de la cour d'appel de conakry a brisé mercredi le silence pour évoquer le cas de omar sila alias fourniquer mangue et mamade billoba et si le procureur renseigne dans son communiqué que depuis quelques jours des informations persistent faisant état des cas d'enlèvement et de séquestration circulent dans la cité concernant notamment le colonel cc célestin bilivogui et le chargent moussa chèque souma monsieur omar sila di phonique mangue et monsieur mamade billo pas tout d'abord avant de continuer je vais vous d'abord vous parler le cas de le colonel cc célestin bilivogui vous savez ce dernier a été enlevé depuis a été arrêté depuis bientôt neuf mois parce que vous ne pouvez pas s'en savoir c'est après l'évasion de la maison centrale le mois de novembre 2023 que ce dernier a été arrêté alors on continue ces informations qui affectent la sérénité nationale crée en même temps une ficose et un sentiment d'insécurité au sein de la population et porte gravement atteinte à l'image de notre pays tant sur le plan national qu'international ajoutant que cette situation préoccupe le parquet général près de la cour d'appel de conakry en sa qualité de procureur des libertés individuelles et collectives c'est pourquoi indique le parquet au regard des objectifs recherchés par les manipulations de tous bords j'informe l'opinion nationale et internationale à ma qualité de procureur général qu'aucune interpellation ou arrestation de qui qui soit mais aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant l'objet d'enlèvement sur le fondement des attributions qui sont dévolus au parquet général de conakry par les dispositions de l'article 40 et suivant du code de procédure pénale des instructions ont été données aux différents parquets d'instances de conakry à l'effet d'ouvrir des enquêtes minutieuses et complètes sur ces faits et d'un tenir informé en temps réel de l'évolution de la procédure poursuivre le procureur général fallu d'oubouya indiquant dans le même élan les services de police judiciaire sont à pied d'oeuvre pour rechercher les personnes enlevées identifiées et interpellé les présumés auteurs de ces faits plus loin le procureur invite à la collaboration en vue de retrouver les concernés le parquet général invite tout individu toute autorité constitué tout fonctionnaire civil ou militaire de fournir tout renseignement dont il dispose susceptible de faire évoluer la procédure aux différents parquets ou au service de police judiciaire exjortant la population à observer le calme et la tranquillité tout en faisant confiance à sa justice comment une population peut être tranquille comme ça les hommes armés viennent arrêter un individu chez lui devant sa famille et le parquet ne sortent ces communiqués encore qui sème le flou dans cette affaire parce que pourquoi depuis au moins quelques jours ça fait au moins une semaine dix jours même depuis que font que mangé et bille ont été arrêtés alors pourquoi cette sortie tardive du parquet parce que vous savez il ya beaucoup d'informations sont en train d'être relié sur les réseaux sociaux donc moi je ne vais pas parler ici concernant et faut dire qu'ils mangés et aussi de bille parce que d'abord c'est les premières informations concernant seulement phonique et mangé mais on vient d'apprendre aussi pour billeau si et le procureur ne source communiqué concernant lui même il parle dans son communiqué que c'est un enlèvement que c'est un enlèvement ce qui est très très grave ce qui est très très grave comment est ce que des personnes en uniforme venus lourdement armés même avec des douze sept parce que la femme qui a témoigné la belle soeur de phonique qui avait témoigné il y avait même des véhicules avec les armes douze sept étaient là présent lors de l'arrestation de phonique est ce que des bandits peuvent avoir ces armements comme ça venir enlever un activiste de la société civile pourquoi et qu'est ce qui se passe réellement qu'est ce qui se passe réellement parce qu'on a tous vu le cas du fait général ça dit pas qu'il bali c'est les blogueurs étaient les premiers à donner l'information sur les réseaux sociaux à la personne de et d'amaro général 5 étoiles c'était la première personne qui a donné l'information concernant le décès de feu général sa débat koulibaly après le soir on a tous vu ce communiqué annonçant la mort de feu général sa débat koulibaly qui avait trouvé la mort trois jours auparavant et cette fois ci encore le cas de phonique et mangue c'est les blogueurs qui ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux ça aussi on voit d'un seul coup le réveil du procureur du parquet pour nous annoncer comme quoi c'est un enlèvement qu'est ce qui se cache réellement qu'est ce qui se cache réellement et où se trouve phonique mangue parce que vous savez et on a eu des cas similaires en guinée je me souviens de du journaliste d'espace qui était mort et on n'a jamais retrouvé son corps il a disparu comme ça sans laisser des traces et il faut ni qu'il ne peut pas disparaître comme ça il faut ni qu'il ne veut pas disparaître comme ça parce que si ça ça arrive je crois les choses commencent à devenir très grave et oui ça va devenir très très grave parce que ça déjà tout le monde connaît la situation de notre pays où il se trouve actuellement et si chaque jour on fait commenter des frustrations et des cas de disparition c'est vraiment grave mais ce qui est aussi et c'est qui est aussi vraiment marrant c'est le cas de de ce gendarme aussi et cc c'est l'estin billy vogui comme vous le savez lui il a disparu ça fait huit mois mais on n'a jamais vu un communiqué du parquet jamais mais alors pourquoi c'est maintenant le parquet nous sort un communiqué et fait au fait un communiqué concernant ces individus sinon pourquoi le parquet n'avait pas fait le communiqué quand c'est l'estin aussi a été en tout cas arrêté parce que lui il ne dit pas l'arrestation ici lui dit que c'est un enlèvement ça veut dire ce sont des bandits des criminels qui sont venus enlever des personnalités comme ça alors ça veut dire personne est en sécurité si on peut faire ça des bandits peuvent être armés comme ça avec des douze sets des armements des douze sets par exemple venir arrêter un citoyen chez lui et le parquet nous sort un communiqué soit disant c'est un enlèvement quel rôle en train de jouer le parquet il faut qu'ils nous disent qu'en tout cas la vérité parce que fournique a disparu sans laisser de traces mais on sait quand même qui les a arrêtés ce sont des hommes en uniforme qui sont venus l'arrêter chez lui heureusement il y avait des témoins alors la famille partager cette vidéo au maximum et espérons que qu'on va retrouver nos amis dans des très bonnes conditions merci